Comment réduire les expressions contenant des radios ? Comment réduire les expressions contenant des radios ? Comment réduire les expressions contenant des radios ? Dans notre tête, on fait 1 au carré, c'est 1, 4 c'est 2 fois 2, c'est à dire c'est 2, 9 c'est 3 fois 3, on a 2 fois le 3 c'est 3, et ensuite de suite, car on va l'utiliser pour réduire les expressions contenant des radios. Par exemple, si nous donnes racines de 125, comment je dois le travailler ? On a deux méthodes. Ou bien je peux les décomposer en facteurs premiers, ou bien le nombre de 125 est divisible par 5, c'est dès qu'on peut écrire c'est 5 fois, je divise 127 par 4 atrices. Sur 5, qu'est-ce qui nous donne 25 ? On remarque que 25, on a racine de 25, c'est combien ? Le signe de 25, c'est combien c'est 5 ? Et on peut écrire ici directement, à la place de racine de 25, c'est 5. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de ce racine ? Le nombre 5, on a déjà expliqué que le racine carré des nombres premiers, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire reste 5 racines de 5. Par exemple, racine de 98, qu'est-ce qu'on donne ? Ce nombre-là est divisible par 2, on commence en 18, c'est 2 fois 49. Qu'est-ce qu'on obtient ? La racine de 2, la racine de l'ordre premier reste toujours. La racine de 49, on a déjà expliqué que c'est l'ordre 3, c'est le nom de 7. Maintenant, je vais donner un exemple, comment réduire une expression qui contient des racines. Par exemple, si on a 2, la racine de 5, plus la racine de 45, moins 2, la racine de 9. Comment je peux travailler cette expression-là ? Tout d'abord, je regarde les 3 parties. Entre ces 3 parties, il y a une racine qui est la racine d'un nombre premier. C'est-à-dire que cette racine-là doit apparaître dans les 2 autres parties. Par exemple, on fait 2 racines de 5, plus, on fait 5 fois, moins 3, 5 fois. Et je divise. Tant 5 divisé par 5, nous donne 9. 20 divisé par 5, nous donne 3, 4. Maintenant, je dois continuer. Je continue comme on a travaillé ici. 2 racines de 5, plus, racine d'un axe. Nous donne quoi ? Alors, c'est 3, reste, racine de 5, moins 3, 3, 3, et à l'extérieur reste. Racine de 4, c'est combien ? C'est 2. On fait 3, 2, racine de 5, on écrit 2, racine de 5, reste, plus, 3, racine de 5, moins 3 fois 2, c'est 6, racine de 5. En addition, on fait 3, même nombre, avec le calculatrice, on fait 2, plus 3, moins 6, on obtient, moins 1, racine de 5, on peut écrire 100, on fait 100, on fait 100, c'est moins 1, racine de 5. C'est-à-dire, ici, on a réduit l'expression contenant des radicaux. Ok ? C'est clair ? C'est clair ?